... Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mai encrodi le 27 octobre 2021. A tous ceux et celles qui nous suivent sur la page Facebook de l'église, sur Zoom, présentement, nous vous souhaitons bienvenue à cette étude que nous avons pour vous aujourd'hui dans Colossiens, au chapitre 3e, le 3e chapitre, à partir du verset 17, et jusqu'au chapitre 4, et puis le verset 1er. Il est question de mettre un Christ à la première place au foyer. Maintenant, nous allons nous incliner dans la prière. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi, qui es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour ce grand sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. Nous ne l'avions pas mérité, cette vie. Tu nous as fait grâce, et nous te remercions pour cela. Merci pour la journée, merci pour cette soirée. Nous ne te prions, Père Saint, de prendre en charge cette étude que nous allons avoir. Nous ne te demandons, Père Saint, de nous instruire dans ta parole, afin que nous puissions bien comprendre tout ce qui va être dit, et que nous puissions aussi la mettre en pratique par ton Saint-Esprit pour vivre une vie qui est agréable jour après jour pour toi. Nous te prions ainsi. Et aussi, nous te prions pour les gens qui ne te connaissent pas, de toucher le cœur à la conversion, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela avec le pardonner nos péchés dans le nom précieux de ton Fils, Jésus, lui qui va t'écrire au siècle des siècles. Amen. Bon, maintenant, nous allons débuter notre étude sur mettant Christ à la première place au foyer. Et nous avons une lecture à fait pour notre étude biblique de ce soir. Et nous allons commencer l'étude à partir du verset 17. A partir du verset 17, nous allons commencer l'étude. Il a dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne, c'est-à-dire de favoritisme. Chapitre 4, verset 1er. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Bon, ça c'est ce que nous avons comme lecture. Et la vraie épreuve de notre foi en Christ a lieu ordinairement au sein du foyer. Celle-là, le plus souvent dans notre relation intime avec le conjoint et les enfants, que notre lien avec Christ prend la plus grande signification. Les valeurs et les modèles et les habitudes de notre foyer reflètent souvent les valeurs, les modèles et les habitudes des foyers où nous étions élevés. Certaines expériences douloureuses laissent non seulement leurs cicatrices en nous, mais peuvent constituer une pierre d'achotement dans notre foyer aujourd'hui. Et quand nous parlons de mettre Christ à la première place au foyer, l'apôtre Paul vient avec des explications très claires. Paul n'était pas marié, bien entendu, il faut bien comprendre cela. Il était célibataire. Paul n'était pas marié, mais il avait reçu du Seigneur une sagesse particulière sur certains sujets de la vie pratique. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a formé l'apôtre Paul, qui lui a révélé la manière dont il devait instruire les couples. Et qui veut dire la famille. Il nous donne dans cette leçon des conseils judicieux sur la manière dont nous pouvons rendre notre foyer chrétien, notre foyer vraiment chrétien. Un foyer béni, heureux, plein de bonheur. Mettons Christ à la première place au foyer. Nous avons une esquisse. Et notre esquisse est la suivante. Nous avons quatre points à développer au cours de cette étude. Et j'aimerais que vous preniez des notes pour vous en servir plus tard, pour vous-même, pour votre bénéfice. Tout d'abord, le premier point, c'est le principe primordial, d'après Colossiens chapitre 3, verset 17. C'est le principe primordial que nous allons aborder. Le verset 17 dit Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-vous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 17 Et puis le deuxième point que nous allons traiter, c'est le principe dans ses effets sur les maris et les femmes, d'après Colossiens chapitre 3, verset 18 et verset 19. Le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. Il les épouse. Colossiens 3, verset 18 et 19, il dit Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Verset 19 Marie, aimez vos femmes, et ne vous égrissez pas contre elles. Troisième point, le principe dans ses effets sur les enfants et les parents. Colossiens 3, verset 20 et 21. Mais, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Le verset 21 Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point à débattre, le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres. Parce qu'autrefois, à l'époque de Paul, il y avait des esclaves. Le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres. De nos jours, nous n'en avons pas, mais quand même, il y a des relations, il y a une relation entre, un rapport entre des chrétiens aussi, des serviteurs, des servants. Colossiens, chapitre 3, verset 22, et chapitre 4, verset 1. Alors, le verset 22 dit, et serviteurs, alors Colossiens, chapitre 3, verset 22, bien entendu, au verset 25, et chapitre 4, verset 1. Je vais lire ces versets-là. Verset 22, jusqu'au chapitre 4. Il dit, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crête du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, parce qu'il y aura une récompense pour tous les chrétiens. C'est ce que la Bible dit. Il dit, « Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Le verset 25. « Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne, c'est-à-dire point de favoritisme. » Le chapitre quatrième de Colossiens, au verset 1er. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Alors, il y a quatre points à débattre ce soir. Encore, je vais les énoncer. Le principe primordial, le principe dans ses effets sur les maris et les femmes, le principe dans ses effets sur les enfants et les parents, quatrièmement, le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres. Nous commençons avec le principe primordial, à savoir, et qui veut dire, dans Colossiens, chapitre 3, verset 17, le principe primordial. Le principe primordial. L'Épître au Colossien tout entier sert d'introduction à ce passage. La victoire de Christ est complète. Christ est tout dont nous n'aurons jamais besoin. L'affirmation de l'Épître tout entier est, si vous voulez vraiment le meilleur, choisissez Christ. La victoire nette de Dieu en Christ touche chaque aspect de notre vie. Nous sommes ressuscités avec Christ à une vie nouvelle. Lorsque nous regardons dans Colossiens 3, verset 1er, comme nous l'avons déjà dit dans l'étude et mercredi dernier, notre vie dans ce monde est cachée en Christ. C'est ce que le verset 3, au chapitre 3e de Colossiens, dit. Et lorsque nous analysons, nous analysons, dis-je, le grand tas, notre réponse aux autres, comme membres de l'Assemblée des élus de Dieu, nous avons une nouvelle façon de répondre l'un à l'autre. L'amour de Christ est la force qui nous lie tous ensemble. La paix de Christ est l'arbitre dans nos vies. La sagesse de Christ nous accorde la compréhension et la perspective pour une vie remplie de joie. Toute notre vie est maintenant un reflet de sa grâce. Nous vivons alors dans sa présence. Et nos relations dans notre foyer et au travail se développent en fonction de cette relation avec Christ. Colossiens 3, verset 17, qui dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en redant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est ce que Colossiens 3, verset 17, dit. Alors, nos relations dans notre foyer et aussi au travail se développent en fonction de cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Alors, je viens de citer le verset 17 de Colossiens 3 qui dit « Et quoi que nous que vous fassiez que quoi que nous fassions parce que moi inclus en parole ou en œuvre nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ en redant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, Colossiens 3, verset 17 est en quelque sorte un sommaire de ce principe. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Toutes choses doivent être faites comme au Seigneur et en son nom. Toutes choses. Tout ce que nous faisons eh bien doit être fait et au nom comme au Seigneur et en son nom. Il convient de remarquer que le principe réapparaît en d'autres endroits de l'Épitre. comme il convient dans le Seigneur d'après le verset 18. Cela est agréable au Seigneur ou dans le Seigneur d'après le verset vrai encore du chapitre 3 de Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur le verset 23 aussi. Servez Christ dans le Seigneur le verset 24 qui veut dire que l'apôtre Paul vient avec avec des explications très lucides pour nous faire comprendre, pour nous faire saisir eh bien la portée de cet enseignement qui veut dire qui doit être véhiculé dans la famille, au sein de la famille de Dieu, la famille spirituelle, la famille chrétienne. Parce que notre relation avec Jésus-Christ, lui qui est notre époux, nous qui sommes son épouse, se reflète aussi. Il y a un reflet de cela, de cette relation dans la famille, dans le couple. Lorsque nous regardons dans Ephésiens 5, c'est la même chose. Et c'est pour cette raison qu'on dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Eh bien, servez le Seigneur qui veut dire que ça se reflète aussi dans la vie de couple ou aussi dans la famille. Dans chacune des trois séries de conseils dans cette étude ou dans cette leçon, la plus faible ou le membre subordonné est adressée d'abord. En pensant aux conditions du premier siècle, on s'étonne que la femme et les enfants aient été mentionnés. Mais, dans la perspective de l'Évangile, il est naturel que les deux conjoints soient mentionnés. et dans chaque cas, les instructions donnent un meilleur résultat lorsque les conjoints se rencontrent en Christ. Notre obéissance à notre Seigneur au ciel affecte directement notre obéissance l'une à l'autre sur la terre dans la crainte de Christ. Lorsque nous regardons cette image, ici, dans le foyer, le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. Alors, le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. Regardons de près les versets 18 et 19. Colossiens chapitre 3. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Le verset 19 dit, écoutez bien, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit nous dit. Le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. Parce que nous venons d'expliquer le principe primordial. Bon, maintenant, nous passons au deuxième point. Le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. Une illustration éminemment visible des menaces au foyer moderne est le nombre de divorces par rapport au mariage. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. Le manque de fidélité à l'engagement pris lors du mariage. Les tensions et de l'âge nucléaire, le caractère permissif de la culture moderne et l'incapacité de faire face aux pressions de toutes sortes. Comment le principe de la soumission mutuelle dans et par l'obéissance au Seigneur peut-il renforcer la relation matrimoniale ? C'est une très belle question. Tout d'abord, le point A est sous la rubrique du deuxième point, à savoir le principe dans ses effets sur les maris et les femmes. La soumission. La soumission que la parole de Dieu recommande. Paul parle d'abord aux femmes et les encourage à être soumises à leur mari comme il convient dans le Seigneur. et il y a une erreur de frappe. Ce n'est pas E qui dit Marie ici ne prend pas E mais c'est plutôt S et ce n'est pas E c'est S alors Marie bon ce n'est pas le nom d'une femme qui s'appelle Marie mais c'est plutôt Marie Marie c'est homme alors je vais essayer d'apporter une correction et là-dessus c'est Marie M-A-R-I-S ok je vais à leur Marie ok c'est ça bon merci bon maintenant on va on va reprendre ça la soumission ok c'est ça bon alors comme je dis que la soumission Paul parle d'abord aux femmes et les encourage à être soumises à leur Marie comme il convient dans le Seigneur regardez Colossiens chapitre 3 verset 18 femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur la question critique d'aujourd'hui et la définition précise du mot soumission d'abord il faut noter que le mot était immense apparenté au mot humilité dans le Nouveau Testament en Christ il y a une compréhension de soi qui entraîne une humilité sincère deuxièmement il faut noter que l'usage du mot n'implique pas une infériorité car le même mot grec est appliqué à la relation entre le père et au fils comme et dans 1 Corinthien chapitre 15 verset 28 lorsque nous regardons dans 1 Corinthien chapitre 15 verset 28 on peut voir 1 Corinthien 15 verset 28 il dit et lorsque toutes choses lui auront été soumises en parlant de Jésus-Christ alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous bon alors comme je vous comme je vous ai dit que et il n'y a pas d'infériorité ici dans ce contexte je veux dire de soumission de la femme à son mari il faut noter que l'usage du mot n'implique pas une infériorité car le mot grec est appliqué à la relation entre le père et le fils et au fils comme je viens de vous dire dans 1 Corinthien chapitre 15 verset verset 28 Troisièmement la soumission la connotation de soumission dans le verset 18 est colorée par les 17 versets précédents c'est un abandon humble de l'un à l'autre aboutissant par la réconciliation et l'harmonie qui caractérisent le corps de Christ c'est la signification de comme il convient dans le Seigneur le verset 18 femmes soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur notre communion nouvelle avec lui crée une nouvelle communion entre le mari et la femme le point B est sous la deuxième rubrique à savoir le principe dans ses effets sur les maris et les femmes l'amour sans écreur le verset 19 dit Marie aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles au verset 19 Paul parle au mari et leur dit d'aimer leurs femmes sans écreur nous avons déjà vu ce qu'est l'amour dans le modèle de notre Seigneur qui s'est donné lui-même et la fonction de l'amour comme une force cohésive et qui lit pour produire une unité parfaite lorsque nous regardons dans Colossiens chapitre 3 verset 14 il est dit mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité c'est-à-dire de l'amour de l'amour qui est le lien de la perfection alors je reprends ce verset mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité c'est-à-dire de l'amour qui est le lien de la perfection et alors ici l'apôtre Paul nous parle clairement qu'est-ce que ça veut dire l'amour sans égouette éviter de causer les grushes et le conjoint découle tant de notre soumission à Christ que des règles de politesse et de gentillesse un mariage chrétien est celui qui est caractérisé par l'amour et l'obéissance réconciliateurs et que reflète Christ lui-même et lorsque nous regardons le principe numéro 3 le numéro 3 c'est le principe dans ses effets sur les enfants et les parents le principe dans ses effets sur les enfants et les parents regardons de près les versets 20 et versets 21 du chapitre 3 de Colossiens enfants obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable dans le Seigneur et puis le verset 21 père n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent et le point A traité ici au point du troisième point c'est que l'obéissance c'est l'obéissance des enfants l'obéissance des enfants Paul demande aux enfants d'être obéissants en toutes choses en toutes choses et quand il s'agit de toutes choses il faut bien comprendre lorsque la Bible parle qui veut dire dans le domaine de la relation de père et fils la définition de cette obéissance est rendue plus claire par l'obéissance que nous tous devons à Christ lorsque nous regardons au verset 17 encore nous retournons au verset 17 du chapitre 3 de Colossiens et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en gardant par lui des actions de grâce à Dieu le Père la nouvelle communion en Christ change la façon dont les enfants répondent à leurs parents et que les parents répondent à leurs enfants le père et la mère doivent partager la responsabilité d'élever les enfants et ces derniers doivent leur obéir ces derniers doivent leur obéir et qui me dit que lorsque nous regardons ici dans encore sur la rubrique du troisième point le principe dans ses effets sur les enfants et les parents l'obéissance des enfants à une époque où l'abus des enfants augmente il faut reconnaître que c'est le moment de mettre en pratique ces principes à la maison puisque nous vivons dans une époque où ce n'est pas facile parce que nos enfants sont bombardés par toutes sortes de choses surtout avec les réseaux sociaux ils sont bombardés par des des publicités des émissions des choses qui peuvent les entraîner loin du Seigneur donc les parents sont exhortés soigneusement à ne pas hériter à ne pas hériter ou se montrer trop dur envers les enfants au point de les décourager ou de les détruire et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre mais aussi dans Ephésiens chapitre 6 l'apôtre Paul parle dans Ephésiens chapitre 6 et nous allons voir je vais faire la lecture de Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 1er il est dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste cela est juste et parce que c'est inscrit aussi sur les passages c'est inscrit dans les dix commandements dans Exode 20 enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse qui veut dire par rapport à la relation familiale honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre et le verset 4 dit et vous pères n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur et lorsque nous regardons de près dans Ephésiens dans ce même chapitre nous voyons que c'est presque la même chose que nous retrouvons dans Colossiens chapitre 3 parce que le sujet aborde aussi la relation des maîtres par rapport à leurs esclaves des relations des maîtres-esclaves maîtres-esclaves au verset 5 il dit serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre coeur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon coeur la volonté de Dieu servez-les avec empressement il s'adresse aux esclaves parce qu'à l'époque de la protopole il y avait des esclaves dans l'Empire romain servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes sachant que écoutez bien c'est une récompense qui va suivre après pour les chrétiens esclaves ce qui veut dire serviteurs les chrétiennes servantes tout comme les maîtres c'est à dire des chrétiens qui ont sous leur responsabilité des serviteurs des servants servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes sachant que chacun qui veut dire esclave ou maître chacun soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien et le verset 9 dit et vous maître agissez d'eux-mêmes à leur égard et abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne et c'est ce que nous avons vu vu dans Colossiens chapitre 3 et chapitre 4 verset 1er et maintenant nous nous allons parler aussi de la responsabilité la responsabilité du Père au point B du troisième point la responsabilité du Père et c'est la responsabilité du Père de donner la direction ferme dans les limites de la communion harmonieuse du corps de Christ parce que c'est le Père qui est l'autorité parentale du foyer c'est lui qui incarne le pouvoir qui veut dire la responsabilité la chefferie comme on dit il a cette responsabilité devant Dieu et de conduire de guider sa famille c'est sa responsabilité d'avoir ou de donner la direction ferme dans les limites de la communion harmonieuse du corps de Christ parce que le foyer chrétien c'est le reflet même de notre relation avec Jésus-Christ Jésus-Christ est notre époux nous sommes et nous sommes son épouse qui veut dire l'église est l'épouse de Christ et lorsque nous regardons dans Ephésiens et nous voyons aussi cette image et dans Ephésiens chapitre 5 nous allons voir où la question on dit femme soyez soumise à vos maris et puis Marie comme au Seigneur et puis au verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle et puis lorsque nous nous arrivons au verset 21 il dit car personne n'a jamais car jamais personne n'a sa propre chère mais il la nourrit en franchement comme Christ le fait pour l'église et parce que nous sommes membres de son corps et puis au verset 31 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère c'est Genèse de 24 et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chère ce mystère au verset 32 écoutez c'est un mystère ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari alors au verset 32 dit ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église alors c'est la porte-au-boise dit par rapport à Christ et à l'église qui veut dire le foyer c'est le prolongement de la relation de Christ avec son épouse l'église le foyer chrétien c'est-à-dire l'homme et la femme alors comme je dis tantôt c'est la responsabilité du père de donner la direction claire ferme et précise dans les limites de la communion harmonieuse du corps de Christ il semble que Paul suppose qu'il s'agit d'une maison chrétienne dans laquelle le père la mère et les enfants répondent à Christ c'est tout à fait normal parce que l'apôtre Paul et l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux inconvertis aux non chrétiens non chrétiennes l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens qui veut dire ici le contexte c'est clair c'est pour les chrétiens c'est pour l'église de Jésus-Christ c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire que par rapport à Christ et à l'église je dis cela je dis ce mystère par rapport à Christ et à l'église parce que nous nous sommes l'épouse de Jésus-Christ bon disons et la compréhension de Paul la compréhension de Paul des rapports complémentaires de la famille méritent une nouvelle attention de nos jours chaque membre de la famille contribue à l'harmonie totale du foyer chaque membre de la famille parce que ce sont des chrétiens chaque chrétien chaque chrétienne dans la famille qui veut dire au foyer contribue à cette relation qui reflète notre relation avec Jésus-Christ faire ou accepter une telle contribution au nom de Christ c'est le moyen sûr pour faire fonctionner un foyer chrétien et c'est pour cette raison que le foyer chrétien doit toujours avoir la prière et la méditation de la Bible de la parole de Dieu les Saintes Écrées qui veut dire nous ne pouvons pas échapper à cela nous devons à tout prix mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit la parole de Dieu l'appliquer à notre vie quotidienne faire de la Bible à la parole de Dieu notre livre de chevet c'est le livre par excellence eh bien c'est le livre des livres c'est notre livre c'est notre manuel et c'est notre comment dirais-je notre boussole nous devons à tout prix nous laisser guider par cette boussole infaillible à savoir la parole de Dieu Jésus-Christ le Verbe a incarné le Verbe fait chair la parole de Dieu la parole vivante c'est une très grande responsabilité d'être parent ça c'est tout à fait normal et surtout quand nous sommes des parents chrétiens c'est une grande responsabilité une grande responsabilité d'être d'être un parent dont l'attitude face aux diverses situations de la vie devient un modèle à suivre pour les enfants parmi tant d'exemples que nous offrons et l'histoire nous pouvons retenir celui de Suzanne Wesley dont nous connaissons l'histoire quand même certains d'entre nous et c'était un évangéliste très populaire en Angleterre John Wesley et on a donné à notre fils aîné le nom de Wesley parce que ma femme a regardé pendant qu'elle habitait aux Etats-Unis elle était aux études et puis c'est là qu'elle est tombée enceinte et puis elle a donné elle le regardait à la télévision John Wesley qui prêchait avec Foug avec éloquence c'était un grand évangéliste un grand orateur un grand prédicateur et puis ça lui a poussé à donner ce nom à notre fils aîné au sein alors disons que comme je vous dis que parmi tant d'exemples que nous pouvons trouver dans l'histoire nous pouvons retenir celui de 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 sa mère de Suzanne Wesley et dont l'exemple et l'influence jouèrent un grand rôle un grand rôle dans la formation du capteur de John Wesley le fondateur du méthodisme c'est lui qui a fondé le méthodisme Wesley John Wesley il y a eu beaucoup de réveils en Angleterre de grands réveils religieux beaucoup de réveils les chrétiens de l'époque de Wesley étaient vraiment réveillés parfois on se demande qu'est-ce qui se passe en 2021 avec nos nos chrétiens avec nous il est temps de nous réveiller pour servir le Seigneur parce qu'à l'époque il y avait un grand réveil spirituel dans l'histoire de l'église il y a toujours des époques où il y a de grands réveils réveils spirituels quand les gens ont soif les chrétiens et les chrétiennes ont soif de la parole de Dieu et aussi de la mettre en pratique c'est un grand réveil quand les enfants de Dieu ont soif se mettent à genoux pour la prière quand l'église toute entière l'église entière est en prière ça c'est un réveil quand il y a comment dirais-je l'engouement pour l'évangélisation la passion des âmes ça c'est un réveil un réveil spirituel quand les gens ne veulent pas rester dans l'assoupissement dans une situation léthargique dans la tempère c'est un grand réveil un réveil spirituel qui marque la vie chrétienne c'est pour cette raison qu'à l'époque nous avons de grands réveils religieux à l'époque de John Wesley c'est pas seulement lui mais il y en a d'autres je crois à l'époque de Billy Graham tout près de nous au 20ème siècle lui il a transcendé 20ème et 21ème siècle Billy Graham de grands réveils lui moi je me souviens vraiment assister à des grandes croisades d'évangélisation avec Billy Graham et c'était vraiment intéressant et c'est comme si on a la nostalgie vraiment de ces époques parce que il paraît que on est dans un état d'assoupissement et c'est comme si il n'y a pas de comment dirais-je d'intérêt d'engouement pour la parole de Dieu pour la lecture quotidienne de la parole de Dieu la mise en pratique de la parole de Dieu la prière c'est le temps mes frères et sœurs de nous réveiller comme dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 5 écoutez dans Ephésiens 5 l'apôtre Paul juste une parenthèse dans Ephésiens 5 l'apôtre Paul dit au verset au verset 14 il dit c'est pour cela qu'il est dit réveille-toi réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ déclarera le verset premier dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité c'est-à-dire dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur le verset 8 dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière le foyer chrétien c'est un foyer de lumière c'est un foyer de lumière je me rappelle lorsque j'étais en théologie et puis j'étais dans un stage dans un pénitencier au Nouveau-Brunswick à mon temps au Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse j'avais passé beaucoup de temps là-bas parce que je devais faire ça en anglais et chaque fois chaque jour qu'on laisse on est parti on a laissé l'endroit où nous étions pour aller au pénitencier pour faire des interviews des entrevues avec des prisonniers des gens et puis après pour dresser un verbat-ing comme un rapport tout le temps pour les mettre c'était comme ça et puis moi je me souviens c'était vraiment une très belle époque c'était un réveil à l'époque c'était un réveil et puis on s'en est allé dans une maison qu'on appelait donc c'est le little light house la petite maison lumineuse la petite maison de lumière où nous étions là et puis avec des néo buenzuicois et puis on partageait la parole de Dieu on donnait des témoignages c'était vraiment intéressant à l'époque à l'époque c'était vraiment intéressant et moi j'ai la nostalgie de ces époques là dans les années 80 pendant que j'étais ici bon alors c'est une très grande responsabilité d'être un parent dont l'attitude face aux diverses situations de la vie devient un modèle à suivre n'oubliez pas l'exemple de John Wesley c'est un grand exemple lui et nous allons aborder le quatrième point à savoir le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres lisons maintenant je vais vous lire Colossiens 3 verset 22 et verset 22 et je vais voir alors c'est Colossiens chapitre 3 c'est ça il dit serviteur écoutez bien si vous voyez serviteur obéissez en toute chose à vous mettre selon la chair selon la chair serviteur maintenant Paul s'adresse aux esclaves c'est à dire aux serviteurs des gens qui étaient esclaves à l'époque pour des chrétiens des maîtres chrétiens serviteurs obéissez en toute chose à vous mettre selon la chair et je comprends bien que nous ne vivons pas la même époque parce qu'il n'y a pas d'esclaves présentement peut-être ça peut prendre une autre forme mais un peu plus civilisée plus classée nous avons des des frères et soeurs qui travaillent dans des endroits où leurs patrons sont des des non-chrétiens leurs patronnes des non-chrétiens mais il faut quand même les honorer il faut les respecter c'est ce que la parole de Dieu nous demande serviteur obéissez en toute chose à vous mettre selon la chair non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de coeur dans la crête du Seigneur le verset 23 dit tout ce que vous faites faites-le de bon coeur comme pour le Seigneur et non pour des hommes lorsque vous travaillez pour un patron non-chrétien ou pour un patron chrétien aussi et puis ne le faites pas sous prétexte que nous sommes frères et puis vous faites de la négligence vous n'avez aucun égard aucun respect pour des patrons chrétiens parce qu'ils sont vos frères dans la foi non il faut respecter et aussi pour les patrons qui ne sont pas en Jésus-Christ il faut avoir du respect parce que la Bible dit écoutez bien la Bible dit au verset 23 tout ce que vous faites tout ce que vous faites faites-le de bon coeur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense là encore ce ne sera pas en vain puisque vous aurez une grande récompense devant le Seigneur dans le ciel au dernier jour même lorsque vous qui veut dire lorsque vous avez bien servi un patron qui n'était pas un chrétien tout comme le patron chrétien le verset 25 dit écoutez bien servez Christ le Seigneur il dit car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne qui veut dire lorsque nous servons des patrons des patronnes chrétiens chrétiennes ou des patrons et aussi des patrons des patrons chrétiens non chrétiens des patronnes non chrétiennes et bien on le fait bien comme si c'était pour le Seigneur c'est ce que la Bible nous dit mais il faut prier aussi pour eux pour les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ nos comment dirais-je supérieurs nos patrons nos patronnes nos boss comme on dit il faut prier pour eux il faut prier et si vous avez l'occasion de les évangéliser allez-y c'est bon parce que la parole de Dieu nous demande de le faire prêche la parole dit l'apôtre Paul dans Timothée insiste en toute occasion favorable ou non parce qu'il y aura un temps il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais plutôt des blagues des histoires des fables on ne dit pas qu'il ne faut il faut déranger le patron dans son travail il faut comment dirais-je commencer à évangéliser puis et à ne pas travailler non 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 il faut il faut travailler mais si vous avez l'occasion de le faire c'est bon gloire à Dieu et puis le chapitre 4 de Colossiens verset 1er dit maître ouais maître ça c'est l'apôtre Paul s'adresse au maître chrétien au patron chrétien maître accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel un maître dans le ciel donc le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres et le principe dans ses effets sur les esclaves et les maîtres alors comme on parle de la relation d'esclaves et maîtres à l'époque de Paul c'était toujours le thème d'esclaves qui revient les esclaves faisaient partie écoutez bien de la culture du premier siècle du premier siècle à l'époque de Paul et beaucoup d'entre eux étaient chrétiens comme je viens de vous dire beaucoup d'entre eux étaient chrétiens Paul écoute et lorsque nous regardons ici nous allons voir un peu ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici Paul leur donne les instructions plus étendues que n'importe quels autres éléments de la maison parce que l'apôtre Paul écoute savait ce qu'il disait il savait de quoi il parlait parce qu'il vivait à cette époque dans ce contexte où il y a il y avait pas mal d'esclaves et même les chrétiens avaient des esclaves des maîtres chrétiens avaient des esclaves bon on parle de l'obéissance des esclaves à l'époque de Paul comme je dis que ça prend une autre forme ce ne sont pas des esclaves mais ce sont des gens des chrétiens qui travaillent pour des patrons des patronnes qui ne sont pas des chrétiens des chrétiennes et aussi qui peuvent être des chrétiens des chrétiennes l'obéissance des esclaves était si complète à l'époque de Paul que leur service est un service au Seigneur écoutez encore le verset 23 tout ce que vous faites faites le de bon coeur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense Colossiens 3.23 répète le principe mentionné en Colossiens 3.17 lorsque nous regardons le verset 17 il dit c'est le chapitre 3ème du Colossiens verset 17 et quoi que vous fassiez écoutez bien et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père écoutez comme je vous ai dit Colossiens 3.23 répète le principe mentionné en Colossiens 3.17 et insiste que le service ne soit pas simplement extérieur pour le profit et l'appréciation des hommes mais qu'ils soient au niveau intérieur afin qu'ils plaisent au Seigneur afin qu'ils plaisent au Seigneur l'obéissance des esclaves encore Paul suppose qu'ils peuvent ne pas recevoir la pleine récompense pour leur travail parce que lorsque nous regardons le verset 24 il dit il dit au verset 24 on va reprendre le verset 23 et 24 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non c'est le verset 24 qui apparaît maintenant et non comme pour le Seigneur et non pour des hommes ouais et ça il dit sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense pour récompense le verset 24 et s'enchaîne avec le verset 23 parce que ça c'est une suite parce qu'on ne peut pas lire tout simplement verset 23 sans ne pas considérer le verset 24 il faut lire les deux versets donc il leur demande Paul lui-même c'est ce que comme je vous ai dit qu'il suppose qu'ils peuvent ne pas recevoir une pleine récompense pour ce qu'ils font je veux dire pour leur travail je veux dire ces esclaves-là d'après le verset 24 et qu'ils peuvent même être traités injustement lorsque nous regardons le verset 25 et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul met en garde aussi les patrons chrétiens de s'abstenir de toutes menaces car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne qu'il soit esclave ou patron chrétien esclave chrétien ou patron chrétien car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne c'est-à-dire point de favoritisme dans le Seigneur et c'est pour cette raison que le chapitre 4 verset chapitre 4 verset 1er dit maître accordé à vos serviteurs maître chrétien patron chrétien accordé à vos serviteurs chrétiens à vos servantes chrétiennes ce qui est juste parce que vous êtes chrétien comme eux ce qui est juste et équitable sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel bon l'apôtre Paul demande de laisser ce paiement final dans les mains du Seigneur cette récompense il n'y a aucune partialité qui veut dire favoritisme pas d'exception aucune partialité avec lui je veux dire avec Jésus Paul a déjà noté que les distinctions de race de religion et de position sociale étaient abolies en Christ oui c'est avec cela à l'esprit qu'il s'adresse au maître les instructions au maître c'est le point B du quatrième point les instructions maintenant nous abordons maintenant les instructions au maître maintenant Paul fait savoir à ceux qui commandaient les esclaves les patrons les patronnes les patrons qui commandaient les esclaves chrétiens qu'ils doivent les traiter avec impartialité car les maîtres doivent eux aussi doivent eux aussi obéissance à leur maître qui est dans les cieux en parlant de Jésus lui-même nous voyons encore la signification de l'évangile quand nous voyons la gamme d'attention accordée aux esclaves le guide le plus détaillé dans ce passage de notre leçon est donné aux esclaves l'évangile change les inégalités et les iniquités mes frères et soeurs mes chers auditeurs et auditrices mes chers amis l'évangile change les inégalités et les iniquités que le péché a produit bon quand la protopole aussi s'adresse au maître au patron quand il donne des instructions au patron on dit comment pouvons-nous mettre en pratique cette partie de notre leçon de notre étude de ce soir étant donné que les esclaves ne font plus partie de la vie normale en société comme je vous ai dit auparavant l'application l'application se trouve dans les relations de travail qui existent de nos jours entre employeurs et employés entre les ouvriers et leurs superviseurs si l'évangile ne change pas radicalement la façon dont nous agissons envers ceux avec qui nous travaillons c'est que nous n'avons pas permis à l'évangile d'accomplir toute son oeuvre dans notre vie bon question à discuter écoutez bien à l'époque de Paul il y avait environ 60 millions d'esclaves dans l'Empire romaine 60 mais c'est pas négligeable ça c'est pas rien je dis à l'époque de Paul il y avait environ 60 millions d'esclaves dans l'Empire romaine c'était une industrie c'était un organe de commercialisation à quelle sorte d'esclavage les hommes modernes sont-ils soumis la foi chrétienne est radicale et révolutionnaire on va terminer bientôt la transformation en Christ est si complète que chaque partie de nos vies prend de nouveaux aspects tout comme nos anciennes habitudes personnelles et destructrices ont été changées par notre relation avec Christ de même les anciens modèles qui provoquaient la destruction dans nos foyers doivent être transformés par l'action de l'évangile dans notre vie les personnes avec qui nous travaillons doivent constater la différence constater la différence ce qui est inadéquat et ce qui est incomplet doivent toujours être dans un processus de changement grâce à l'aide généreuse du Saint-Esprit qui touche à tous les aspects de notre vie de notre existence maintenant je termine ici cette étude sur Colossien sur mettant en valeur ou mettant Christ à la première place au foyer et nous allons répondre à des questions mais c'est en dehors de je veux dire c'est après je vais terminer par la prière et puis vous pouvez rester sur Zoom pour les gens qui veulent poser des questions ne vous gênez pas sans hésitation faites-le soyez à l'aise mettez-vous à l'aise pour le faire maintenant je vais prier et puis après ce sera ce temps-là pour les questions Père c'est nous te bénissons nous te remercions pour ce moment béni merci pour cette belle étude de ce soir nous te prions de nous aider à vraiment comprendre ta parole à bien saisir la portée de cet enseignement fais que nous puissions mettre en pratique ta parole jour après jour aide-nous à le faire avec l'aide de ton Saint-Esprit pour ta plus grande gloire nous te prions aussi de toucher des gens qui ne te connaissent pas à la conversion qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur des seigneurs personnels Père c'est nous te prions de bénir la soirée pour nous nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus à lui soit la gloire désavant tous les siècles et maintenant et au cercle des siècles Amen Amen